Musique Bonjour tout le monde J'espère que vous allez très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars C'est que le 13 Ouais c'est ça On est que le 13 mars Mais j'ai déjà beaucoup à vous montrer Il y en a certains que j'ai accumulé Que j'ai accumulé Ouais parce que j'accumule moi c'est vrai maintenant Que j'ai acheté fin février Voilà Et là je compte pas en racheter D'ici la fin de mois Il faut vraiment que je m'y tienne Parce que là j'ai dû mettre mes livres de coloriage Dans mon dressing Les enlever de ma bibliothèque Pour faire un peu de place parce que j'ai vraiment plus de place Donc il est temps que j'ai plus de place dans mon dressing que dans ma bibliothèque Voilà ça c'est C'est ma life Voilà Donc voilà je vous fais le book haul maintenant Je vais inclure mes e-books en plus Donc ça va déjà faire une vidéo bien suffisamment longue Suffisamment longue Donc c'est pour ça Je la filme maintenant Et je vais vraiment essayer de me tenir A ne pas racheter de livres ce mois-ci Voilà Je sais que pour le mois prochain Je vais y avoir mon achat France Loisir à faire Donc il y aura forcément un livre neuf Mais il faut vraiment que je me limite A un passage à Emmaüs par mois Et voilà Mais bon maintenant qu'il y a Nos qui a ouvert aussi C'est bien mais ça doit être bien Parce qu'à niveau mon budget ça fait mal Donc on va commencer tout de suite Donc il y a du neuf Il y a de l'occasion comme à chaque fois Et donc les e-books du mois Mes trois petits bébés Je vais vous montrer mes trois petits bébés Que j'ai trouvé Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure Parce que sinon vous n'allez pas comprendre Donc je me suis procuré Harry Potter et la Chambre des Secrets Donc de J.K. Rowling Avec l'accent Aux éditions Gallimard Donc que j'ai trouvé via Leboncoin Je l'ai eu à 2 euros Donc trop 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 contente Et voilà Je continue à amasser Pour ma petite collection personnelle Pour pouvoir enfin débuter cette saga Ah ! Il serait temps Donc très très contente Il est en très bon état Et je me suis joie Ensuite Je me suis procuré toujours via Leboncoin Harry Potter et la Coupe de Feu Donc toujours chez Gallimard De J.K. Rowling Il est un petit peu plus abîmé que l'autre On va dire On voit un peu qu'il a une petite main Derrière aussi Voilà Celui-ci je l'ai lu pour 3 euros je crois Ou 6 6 maximum Je crois Donc ça vaut quand même grave le coup Donc je suis super contente Donc toujours via Leboncoin Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil Sur Leboncoin Dans la catégorie livres Voilà dans votre région J'avoue que dans ma région on a beaucoup Donc C'est très tentant Donc voilà je suis super contente Pour celui-ci Et dernièrement Mais entre Il y en avait aussi pour ma sœur J'en ai pris des tomes Voilà pour ma sœur Je lui ai pris le tome 3 Et un autre aussi Donc elle a fini sa saga avant moi Voilà Elle a fini de les accumuler avant moi Et moi il ne me manquait plus qu'un seul tome en fait Pour avoir la saga complète Donc j'ai été voir un petit peu sur Price Minister Et ce qui était proposé Et je me suis trouvé chez Momox Le tome 3 Donc Harry Potter Et le prisonnier d'Azkaban 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 je ne sais pas trop Voilà je me le suis Voilà je l'ai trouvé Je ne sais plus à combien il était J'ai utilisé ma cagnotte Il m'est revenu à 51 centimes Donc voilà Je suis très très contente Il est en très très bon état Je suis ravie Voilà pour une fois Que je ne suis pas trop trop déçue Enfin il est un petit peu Il est un petit peu d'usure Mais un petit peu sale Mais c'est pas Voilà Vu la vieillesse du livre Je suis contente Voilà j'ai enfin ma saga Harry Potter complète Dans cette édition Donc voilà Celui-ci sur Price Dans la boutique Momox Ensuite on va continuer Avec les occasions Donc occasion que j'ai trouvées À Emmaüs Voilà Pareil j'y vais Et je me dis que Enfin je me suis retrouvée Sur le parking Comme ça Voilà C'était pas prévu que j'y aille Et finalement j'y suis allée Je m'attendais pas à trouver Et c'est à chaque fois Que je m'attends à rien trouver Que je trouve Un petit livre Donc j'ai trouvé Western Western Girl De Anne Persin Aux éditions Ruerg Voilà C'est mon premier livre De chez Ruerg C'est un petit livre Donc ça devrait se lire Relativement Rapidement Et voilà On va tester ça Ensuite Aux éditions Bonne question En choisir J'ai trouvé celui-ci Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre J'ai trouvé la couverture Et le livre Bah voilà Neuf Donc C'est du neuf Ça n'a jamais été lu Et il est Voilà Il est joli J'ai pris Désolée Mais oui Je verrai bien ce que ça donne Mais moi Il a dû me coûter 3 euros Donc J'arrive pas à laisser des livres Voilà Dans cet état J'y arrive pas Donc c'est de Ruta Sepetis Sepetis Enfin je sais pas trop Comment ça se dit Mais voilà Il est vraiment très joli Je trouve Ensuite Je me suis trouvé Chez Rajo Poche La quête des Willan D'un monde à l'autre De Pierre Bottero Donc C'est mon premier Et Willan Il me semble J'espère Parce que Les autres Bottero Que j'ai C'est Elana Et je les ai En grand format Donc voilà Ah là il y a une petite Donc à voir Pareil que c'est pas trop Si je vais laisser la jaquette Je suis pas fan fan De ces couves Mais bon Voilà C'est des livres Qu'il faut que je lise Donc je les lirai Voilà Ensuite J'ai trouvé Aux éditions Erol Ouais c'est ça Un livre de Raphaël Giordano Donc ta deuxième vie commence Quand tu comprends Que tu n'en as qu'une On l'a vu partout Celui-ci Moi je m'attendais pas A le trouver A Emmaüs Donc je l'ai trouvé Je l'ai pris C'est pas vraiment Ma cam Normalement Mais bon Je vais voir Je l'ai tellement vu J'ai envie de me faire Mon avis dessus Et voilà Et si sûrement J'aime pas Bah c'est pas grave Il partira Il restera pas chez moi Et puis c'est tout Hein Voilà Ensuite J'ai trouvé Un Patricia Briggs Le pacte Du Hob Édition L'Altante J'avais jamais vu J'ai m'entendu parler J'ai trouvé la couve Très mignonne Et voilà Patricia Briggs Briggs Que j'ai envie de lire Donc pourquoi pas Rien abîmer là Voilà Ça me tentait sur le moment Donc pourquoi pas Quand j'ai envie De changer de genre Ensuite J'ai trouvé Un Aurélie Valogne Aux éditions Le livre de poche C'est en voiture Simone Cet auteur aussi On la voit un peu partout Donc je vous l'ai testé Et à moindre frais Je dirais Donc c'est écrit gros Là encore Il y a C'est des livres Complètes et finis Ceux-là Donc voilà Je verrai C'est écrit gros Ça devrait se lire Relativement rapidement Donc je me ferai mon avis Donc je me ferai mon avis Ensuite j'ai trouvé Aux éditions Michel Laffont Invisibilité Celui-ci il est dans Ma wishlist Depuis très 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 longtemps Et voilà Il m'intriguait Il m'intriguait Il était dans ma wishlist Je ne m'attendais pas A le trouver A Emmaüs Donc j'étais contente Et voilà C'est écrit gros Donc il sera lu Prochainement celui-ci Je pense Voilà Ça m'intrigue quand même Ensuite Toujours à Emmaüs J'ai trouvé une bricasse Aux éditions Jacqueline Chambon Un livre de Catherine Stockett La couleur des sentiments Il est très très bien noté C'est une très très belle histoire Ce que j'ai pu en voir Voilà Je connaissais le titre C'est une histoire qui m'intrigue Mais bon je pense que je vais mettre un temps à la lire Et voilà Mais ça me donne très envie Je pense que je vais passer par pas mal d'émotions En lisant ceci Et ça me fait envie Pourquoi pas en lire Un chapitre de temps en temps Voilà Et pareil Il n'a pas arrêté S'il est un petit peu cassé Mais encore pas grand chose Mais il me fait envie J'ai pris C'est très très bien noté Donc voilà Il risque de dormir un petit peu dans ma panne Mais bon c'est pas grave Je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque Ensuite on va passer au 9 Au livre 9 que j'ai trouvé J'ai trouvé à Nose Voilà Donc ils étaient à moins 70 Plus certains sont à moins 70% Donc ils ont dû me coûter Pas grand chose Normalement ils sont à 8,90 Donc voilà j'ai eu moins 70% dessus Donc j'ai trouvé un Megabank Sexy Brothers Aux éditions Harlequin Voilà Donc vous voyez la petite pastille J'ai eu moins 70% dessus Donc C'est de la romance Et je suis en pleine J'ai envie de romance en ce moment Ce n'est pas ça que je lis en ce moment Mais voilà Je suis pressée de finir mon livre Pour pouvoir repasser à de la romance Parce que c'est vraiment Ce que j'ai envie de lire en ce moment Donc voilà pour celui-ci Ensuite j'ai trouvé Pour 2,50 euros Sur tes lèvres De G. Keiner Kenner Je ne sais pas trop Donc c'est un tome 1 Le désir Et son seul maître Voilà Je n'avais jamais vu Nulle part Et voilà 2,50 euros J'ai pris C'est écrit relativement gros Et voilà Ça me fait une romance de plus Dans ma bibliothèque Et je ne connais pas non plus l'auteur Donc Mais il me semble que c'était bien noté Donc voilà J'ai pris Hep Bella Ensuite J'ai Trouvé Toujours cher Lequin Love Affair Donc le volume 1 Glamour Passion Scandale Voilà Donc il est neuf C'est écrit un petit peu moins gros Hein Il y a un peu moins de marge Et tout Mais bon Voilà C'était dans ma wishlist Aussi Donc voilà Donc c'est de Maya Banks Catherine Mann Et Emily Rose Pour celui-ci Et j'ai trouvé Et j'ai trouvé son petit frère Donc Love Affair Le tome 2 Toujours chez Harlequin Écrit par Michelle Selmer Jennifer Lewis Et Leanne Banks Donc voilà Je verrai bien Pareil C'est de C2C Je les ai eu à moins 70% Ils étaient censés être à 8,50€ Donc voilà Je les trouve jolies Je ne sais pas vous Mais moi j'aime bien Donc voilà Pour les derniers petits bébés Qui ont rejoint Ma pile à lire En papier Maintenant on va passer au ZBook Et cette vidéo Va être encore trop longue Donc maintenant Je vais vous insérer La couverture Ici Donc pour le mois de mars Je me suis procuré Une lueur d'espoir De Kay Tucker Parce que j'avais adoré La saga Tempting Breath De l'auteur Ensuite Je me suis procuré Les tomes 1, 2 et 3 De Sauveur et Fils De Mario de Muraille Parce que j'en entends que du bien Sur pas mal de chaînes Youtube Puis Arena 13 De Joseph Delaney Qui est sorti Donc j'ai pris J'ai demandé Un service presse Ce mois-ci Je regarde un petit peu De temps en temps Ce qui se passe Sur Netgalet Et surtout pour les éditions NXM Bookmark Et là J'ai vu qu'il y avait Respire Je ne sais pas Noter le nom de l'auteur Mais de toute manière Je vous met la couvre ici Je vous mettrai le nom de l'auteur En dessous Si ce n'est pas assez visible Sur la couvre Et il me faisait très envie Et voilà J'aime bien avoir un petit MM En stock Donc Voilà Celui-ci Ce sera ma prochaine lecture C'est sûr Ensuite Juste un miracle De Odero Shan Et ainsi Que la princesse de brume Parce que J'ai adoré Comme je vous l'avais dit A Girl Utopia Et La suite N'est pas pour tout de suite Malheureusement Donc Ça sera plus pour la fin d'année Début d'année prochaine Je crois Après un petit peu de retard Donc Voilà Je me suis dit Je vais me prendre ceci Et Comme ça je pourrais Un petit peu autre chose De l'auteur Le mystère Les mystères de l'Arispem Le tome 2 De Lucie Pira Pajot Destiny Le tome 2 De Cecilia Ahern C'est une saga Qui me fait terriblement envie Ensuite J'ai Pris Nicolas Nikléis Enfin voilà Et Henri De Emma Chase Donc de la saga Il était une fois Ça aussi Il me fait très très envie Celui-ci Ensuite J'ai pris Nos vagues à l'âme De Georgia Caldera Donc Le tome 2 De Nos chemins de travers Il y a C'est un peu mitigé Sur ce tome-ci Quand même Mais Le premier Il me fait très très envie Donc je me suis pris Celui-ci aussi Ensuite Je me suis téléchargée Toute la saga D'années De Lorraine Kate Parce que J'en ai quelques-uns En papier Mais je ne les ai pas tous Et je pense que Je les lirai En e-book Ceci Elle n'est pas forcément Bien notée Les coups sont juste À tomber À se damner Je dirais même Et Je pense que Il va falloir que Je me les lise Ceux-ci Ils me font très envie Ensuite J'ai pris Les Belles De Doniel Clayton On en entend Pas mal parler En ce moment La couvre Est très belle Même si je préfère La couvre VO Dis bonjour Bonjour Ensuite Un palais de colère Et de brume De Sarah Gimas Je me suis procuré Donc Le premier tome Dernièrement À France Loisir J'attendrai Pareil La sortie Du tome 2 Chez France Loisir Pour me le prendre papier Mais bon Pareil Je pense que Je me les lirai En ebook Ceux-ci Pour pas abîmer La beauté du livre Je pense Et ça sera peut-être Plus pratique Et ouais Je vais pas pouvoir L'emmener au boulot Celui-ci C'est sûr À moins que Je le lise papier Et en lire un chapitre De temps en temps Le soir Mais non Faut vraiment pas Que je le prenne dans mon sac Je vais les flinguer C'est pas C'est pas le but J'ai pris Après nous De Mira El Jundir Il me fait envie aussi Mais c'est encore Une nouvelle saga Et maintenant J'ai des poils partout J'ai pris le tome 2 De la saga Shades of Magic Donc Shades of Shadows De V.E. Schwab La couvre aussi Magnifique Et celui-ci Forcément Que je me l'achèterai Papi Ensuite Je me suis Procuré Les chroniques Des arcanes De Cressley Cole Parce que Ça fait partie D'un de mes challenges Donc voilà Il me les fallait Pour pouvoir Me lancer Les couvres sont magnifiques Et voilà Cressley Cole Je vais lire Une autre saga D'elle Si vous aviez pas Suivi C'est l'auteur Des ombres De la nuit Enfin bon Je vais pas vous rebassiner Avec cette saga Ensuite Je me suis procuré Les Bainsides De Fanny André La couvre est magnifique Voilà Le sort du Tierling Je me suis pris En fait Les trois tomes Pour pouvoir Me faire cette saga Donc de Erika Johansson J'en entends Que du bien Piketty A adoré Donc voilà Une flamme Une flamme Dans la nuit De Saha Saha Saba Saba Tahir Donc le tome 2 D'Une bresse sous la cendre Et voilà C'est aussi une bricasse Qu'il faut que je me fasse J'essaye de faire des rimes Aussi C'est un petit peu pourri Non ? Ouais on est d'accord Je me suis pris Le tome 1 De Heartless De Ké De Ké Du Ké Kère Du Ké Je vais y arriver Je n'arrive pas à me relire Pourtant Je ne suis plus Exactement Je m'étais procuré Le tome 3-5 Le mois dernier Il me semble Donc ouais Je me procure Les tomes Pas dans le roman Ensuite Je me suis procuré La carte du destin De Maggie Hall Mais pas que J'ai pris aussi Celle qu'elle Les jeunes lures d'espoir Je l'ai noté une deuxième fois J'ai pris l'autre tome Je crois Enfin j'ai pris Ah oui c'est ça Les confins du monde De Maggie Hall aussi J'avais le premier tome Mais là j'ai pris Les tomes qui me manquaient Voilà c'est ça Donc la saga Conspiration J'en entends Du bien Du mal Enfin Voilà Faut que je me fasse mon avis J'espère que la luminosité Pas trop pourrie Mais comme d'habitude En Picardie Il fait tout vrai Ensuite Le royaume de Nashira Le tome 2 De Lysia Troisi Et je crois Que Voilà j'ai pris le tome 2 J'ai pris le tome 3 Voilà Parce que j'avais déjà Le tome 1 Depuis un moment Dans ma liseuse Et voilà Je me suis pris la suite J'amasse Je me suis pris aussi La princesse de papier De Erin Wyatt Donc le tome 1 J'ai pas encore trouvé Le tome 2 Un ebook Mais voilà C'est une saga Donc la saga Les héritiers Qui me tente aussi Pareil Ça fait du bruit Donc C'est tout Rien Et Je verrai bien Je lis beaucoup moins Du gros roman Qu'avant Il y en a certains Maintenant Ils me font plus du tout En vie Alors que d'autres Me tentent quand même Fortement Mais voilà J'ai tellement Le tome 3 De Christina Schiperi Alors que Celui-ci C'est pareil C'est tout Rien Soit les gens aiment Soit les gens n'aiment pas Non c'est quand même Du jeunesse Young adult Young adult Je pense Donc je suis pas sûre D'être vraiment la cible Et que ça le fasse avec moi Mais je sais pas Je sais pas Je verrai bien Je l'irai premier Si vraiment Là j'ai renoté Les mêmes que j'ai noté Au début Je me suis procuré Légion Le tome 2 Donc de Amélie C'est une saga Qui me fait très envie Ça J'ai pris aussi Timide De Sarah Moran J'adore la couve Et ça m'intrigue Voilà Et le dernier Que je me suis procuré C'est Nous deux à l'infini De Florana J'en entends Que du bien en ce moment Et il me fait très très envie Donc celui-ci Je pense qu'il va pas dormir Très très longtemps Dans ma palle Je pense Vu que là Je suis dans une période romance Je pense que je vais lire Respire Et ensuite Je pense que Je lirai celui-ci Je sais pas Mais voilà J'ai envie de faire comme ça Donc voilà Pour les e-books Enfin Encore une vidéo Qui a duré des plombes Mais ça a coupé J'espère que ça n'a pas coupé Un moment Crucial de la vidéo J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Oui J'ai encore pas mal D'arrivées Ce mois-ci J'aimerais bien Que ça se calme un peu Pour les mois à venir Parce qu'il faut vraiment J'ai enlevé mes livres de coloriage De ma bibliothèque Pour faire de la place Qu'il faut que je réorganise tout ça Et il faut vraiment Que je m'en rachète Des bibliothèques Et je pense que Je vais essayer d'aménager Les sous-pentes De ma chambre Pour essayer d'avoir Un meilleur rangement Parce que j'ai aussi Dans ma chambre J'ai les ventes Mes ventes price Qui sont en attente Que je stocke Dans ma chambre J'ai un cabat entier De bouquins Pour ma frangine Que je lui achète Il y a le bon coin Tout ça Tout ça Quand ça Ça intéresse Et il y a les pop Les dernières pop Qui sont arrivées Du swap Qui n'était pas Arrivé à temps Enfin je stocke Tous ces trucs Ça me prend de place Mais voilà Donc il va falloir que J'aménage tout ça Parce que c'est juste Plus possible quoi J'ai des bouquins Partout Mes achats Là ils traînaient J'en avais un peu Dans ma chambre J'en avais jusque Sous mon bureau Donc c'est plus possible Il faut vraiment Que je me rachète Des bibliothèques Et ouais J'aimerais aménager La sous-pente De ma chambre Mettre Voilà Des Des bibliothèques Parce que j'aimerais Sortir mes livres lus De ma bibliothèque Pour laisser vraiment Que ma pâle Et enfin voilà Ça cogite Ça cogite pas mal Mais enfin C'est toujours le problème De l'argent Qui pose problème Parce que les bibliothèques Quand même Elles sont relativement chères Pour ce que c'est Voilà Mais Doudou N'est pas motivé Pour me faire M'en refaire une Puis c'est surtout Qu'avec le temps Qui fait en même temps Et puis on a Depuis qu'il y a bébé On n'a plus le temps De rien C'est plus possible Et moi j'ai toujours Mon emploi du temps de merde Donc Voilà Donc voilà Pour cette vidéo Book haul N'hésitez pas A me mettre en commentaire Les dernières arrivées Dans votre pâle Quoique Si mettez les Ça fait tout drôle Je les trouve en occasion Parce que bon Là franchement J'achète Que de l'occasion Et du neuf Mais voilà A bas prix Mais voilà Donc je vais vraiment Essayer de faire Un seul passage A Emmaüs par mois Et un seul passage A Noz Voilà Faut que je me limite Parce que sinon On n'en finit plus Je vais devenir folle Et je peux pas pousser Ma bibliothèque Elle est comme ça Je peux pas la racontir Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz